Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui, nous continuons notre série Une vie dans un zoo, et nous allons réintroduire les varants d'une île. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu, et on regarde tous ensemble. Une fois n'est pas coutume, nous voici sur le zoo. Et aujourd'hui, pas de plan de construction pour le bâtiment, puisque j'ai choisi un bâtiment très simple que j'ai fait pour vous, pour que vous puissiez un petit peu vous habituer à des constructions de plus en plus complexes. Nous sommes sur ce bâtiment qui sera un semi-terrarium vivarium avec un enclos extérieur, puisqu'il aura une apparence désertique, un petit peu d'une île, et on sera sur du désert, mais aquatique, pour que les varants se sentent bien. J'ai rajouté plusieurs petits trucs sur le zoo, j'ai enfin fait la bordure végétale qui vient ici, entre les deux chemins. J'ai également rajouté les petits arbres et les bordures de végétaux pour les petites intersections. J'ai rajouté juste des cailloux à certains endroits pour l'instant, et je dois encore mettre les bordures de béton qui viennent faire le contour des enclos. Pour les varants, c'est déjà fait, la bordure de béton est ici, et elle est bien collée à l'enclos. Ça fait plus joli, et esthétiquement, votre zoo sera plus joli en faisant des choses comme ça. Ici, vous avez l'enclos extérieur, vous retrouvez des portes qui sont un blueprint, je vous mettrai le lien dans la description, et vous avez l'intérieur qui est sous un dôme de verre, et qui n'est pas fait. Voilà, on n'a rien à accomplir, tout est basique. On aura juste à décorer avec potentiellement du bois, mais on ne va pas trop toucher au bâtiment en lui-même, il faut juste que l'animal soit réintégré dans le zoo, que ce soit un minimum joli, et que son bien-être se rapproche de 100%, sans être forcément à 100%, puisqu'on est juste en franchise, et puis c'est tout. Ici, vous n'avez pas des clôtures, sachez-le, c'est des objets que j'ai placés moi-même, et la clôture, en réalité, est invisible. Je me suis basé sur cette clôture-là. Le jeu est actuellement en pause, ce qui est normal, puisque je dois vous expliquer la zone de staff qui est ici. Vous avez ici un bâtiment fait par mes soins, que j'ai fait il y a très longtemps, c'était à la bêta de Planet Zoo, donc c'était il y a 3 ans. J'avais créé ce bâtiment, qui était le tout premier de mon workshop, donc vous pouvez retrouver mon workshop dans la description. Il a toutes les utilités possibles pour que votre gestion du zoo soit tranquille. Alors attention toutefois, il faut que le vétérinaire puisse se charger de plusieurs zones, puisqu'il a la capacité de le faire. On peut avoir 4, 5 enclos, voire 6 enclos pour cette clinique, mais en revanche, qu'un seul nourrisseur par enclos, et la zone de quarantaine peut gérer tous les enclos. La salle de pause, en revanche, elle ne peut gérer qu'une partie des enclos, donc il faut faire attention et bien gérer les capacités du bâtiment. Et on est sous un petit préau végétal ouvert, avec alimentation, tout ce qui est pour que les salariés se sentent bien. Les deux générateurs sont mis, électricité et gestion de la température de l'eau. En revanche, pour la gestion de l'eau, on n'a rien du tout, donc on va le rajouter maintenant. C'est très important de l'avoir. On va rattacher ce générateur au plan, et puis normalement, on va pouvoir mettre Play et intégrer nos petits salariés à la nouvelle zone, que j'ai appelé les varants et pandas. On va modifier les varants et les pandas, et on va rattacher cette machine à tout ça. Et je pense que là, on est bon. Réintégrons tout de suite nos animaux. Alors il faut savoir que je n'ai que des bébés. On va réintroduire également une maman. On va leur chercher une maman et un papa adoptif, puisque sinon, ils ne vont pas se sentir très bien, même si je peux les laisser tout seul. Je préfère mettre des varants adoptifs avec, ou au moins une maman. On va regarder des stats pas trop mauvais. Je pense que celle-ci est bonne. On va l'acheter. On va regarder pour le mal. Lui, il est également très bon. En principe, les varants, ce ne sont pas les plus chuyants en termes de gestion, puisqu'ils ont des statistiques assez cool, je trouve. Donc on a notre petit bébé qui arrive avec 48%. C'est clairement pas assez. On va déjà s'occuper du terrain, d'une traite, puisque ça, c'est très facile. Il faut un peu plus de sable. Et là, le sable, on va le mettre en réalité à l'extérieur. Et on va mettre 100% de sable. Il faut savoir que les visiteurs ne vont pas voir les varants souvent. Ils seront certes peut-être pas contents, mais on verra pour plus tard pour mettre un point de vue ailleurs. 100% de sable ici, je pense que c'est un bon point. On peut même faire déborder à l'intérieur si besoin. En tout cas, l'herbe longue va partir. Ça, c'est sûr, il n'y en aura plus du tout. Ensuite, il faut un peu de terre et un peu de roche. Alors pour la roche, on va le faire au fond, puisqu'on va probablement mettre du béton à cet endroit-là avec du paillis. On va mettre un petit peu derrière. Les murs vont probablement être faits avec de la roche. Du coup, je peux me permettre de mettre de la roche sur le côté. Et on va contourer tout ça de terre. Et le milieu, ce sera probablement un bassin, donc on n'aura plus besoin d'y penser. Et ensuite, on repasse une dernière fois avec le sable, mais un petit peu plus clairsemé, histoire d'être tranquille et que tout concorde ensemble, en fait. Et on supprime toute l'herbe longue. Avant de nous pencher sur le sable, on va d'abord faire le bassin. Mais on va s'occuper d'abord de nos pensionnaires. Alors, nous sommes sur des varans d'une île. On va renommer la maman en tant que zéro. Ça va être la gardienne un petit peu de la fratrie. Et on va mettre zéro sur le papa. Et les bébés, on va les stériliser. Comme ça, une fois qu'ils vont grandir, ils ne pourront pas faire de l'inceste. Quoique, entre eux, il ne faut pas qu'ils fassent de l'inceste, mais je peux largement garder les femelles, en réalité. Donc, on va juste stériliser le mâle. C'est un peu dommage, puisqu'il était albinos. J'aurais bien voulu le garder. On va tout de suite leur faire un bassin. Pour le bassin, c'est très simple. On va dans Sculpter. Et ensuite, on va dans Aplanir en terrasse. On va tout simplement mettre une dureté maximum. Et on va aplanir à fond le côté du bassin, ici. Le but, ce n'est pas forcément qu'il nage. C'est juste qu'il patauge. Et on va tout simplement faire une ouverture qui donne sur l'extérieur, par ici. Comme ça, ils peuvent nager devant les visiteurs. Et on avisera pour mettre un rocher ou quelque chose qui bloque à cet endroit-là. Mais il faut qu'ils puissent nager devant les visiteurs. Et on n'a plus qu'à mettre de l'eau. On va probablement lisser un petit peu avant, parce que ce n'est pas très joli. On ne va pas se mentir. On va retirer l'application auto en restant sur l'échantillonnage. Et on peut remettre de l'eau. On est tout de suite sur un bassin beaucoup plus petit, avec la terraformation. Alors, je pense qu'il est quand même assez grand. S'il ne l'est pas, on avisera. Mais il est grand. C'est bon. Et il y a trop de roches à cause de ça, du coup. Eh bien, on va changer tout cela en mettant du sable. Voilà, le terrain est bon. Les zones sont bonnes. Tout est bon. Et ça remonte tout de suite à 68%. Avant de continuer, on va tout simplement mettre du bois, ici, pour faire le parterre de leur dortoir. Bon, ils vont dormir à travers des petites lumières que je vais accrocher, probablement. Et il n'y aura que l'intérieur de ce bâtiment, ici, que ce sera décoré. Alors, je pense que les visiteurs doivent se plaindre qu'ils n'ont pas la bonne vue. Voilà, ils disent que la vue sur les varans mérite tout juste la moyenne, ce qui est normal, puisqu'ils sont assez loin. Donc, on va s'arranger pour que les optimisations alimentaires et tout soient à l'extérieur. Alors, déjà, petite note, je les ai mis à l'intérieur pour bénéficier d'une protection de température. Sachez que les varans sont très sensibles à des températures basses. De ce fait, ils sont dans un bâtiment semi-couvert. Comme ça, on n'a pas besoin de le chauffer. Ça fait des économies pour votre zone franchise. On va dans Habitat, Optimisation, on prend Optimisation Alimentaire, on tape varans. Et on a juste à mettre ce qu'il faut pour que leur bien-être soit bon. On va leur mettre, je pense, des citrouilles sanglantes. Et on va en mettre deux, une de chaque côté. Pour les jeux, en revanche, on va leur mettre un canard en plastique. On va leur mettre un petit sac à viande à côté de cette porte. Et pour bien faire, on va mettre un marqueur de sang, ici, dans le coin. Et on est bon pour les optimisations de nos varans. Maintenant, on doit vérifier les plantes. Il y a des plantes qui viennent avec le bâtiment d'à côté, qui sont prises en compte, qu'on va supprimer. Comme ça, ils n'ont aucun déficit. On va sélectionner les bonnes plants. Je vois qu'on ne peut pas en mettre beaucoup, donc ça va rester très désertique. On va miser beaucoup sur les cailloux. Il ne nous reste plus qu'à mettre les planches et le paillis. On ne va pas chercher très compliqué. On va taper juste planches dans la barre de construction. On va sur Architecture, on prend les toits. Et on va chercher les toits plats et sols. Et vous voyez, on a directement des belles planches qui peuvent servir de sol. Mais celles que je vais utiliser, ça va être les lasurés, qui sont très jolies. On va mettre en couleur bois clair. On les place. Et ensuite, on va voir pour les baisser, puisque là, elles sont clairement trop hautes. Et par-dessus, on mettra le paillis pour qu'ils se sentiront mieux. Et ensuite, on va accrocher des lampes pour faire genre des lampes chauffantes, puisque les varans adorent se prélasser au soleil. Le sol à cet étage-là est beaucoup mieux. Dans Habitat, on sélectionne couchage et abri. Et on va dans les paillis. Le couchage grand est très bien, celui-là. Alors, il faut savoir qu'ils re-terraforment le terrain à chaque fois. C'est assez chiant. On s'y fait avec le temps. Et pour rendre ça un peu plus tropical, on va rajouter des paillis, mais de feuilles par-dessus. On est sur quelque chose d'assez standard, mais qui convient à tout type d'animal. Le bâtiment est d'ailleurs très cubique, vous noterez. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Il n'est pas totalement symétrique. Il a un tout petit décalage. On ne le voit pas trop là, mais il y a un tout petit décalage, je vous assure. Et là, en termes de bien-être, on est presque à 100%. On va vérifier si la nourriture ne coûte pas trop cher pour eux. En termes de niveau 3, ça ne coûte pas trop cher. On est sur du 127, ça va. Et pour les panneaux d'affichage, on va tout simplement reprendre le plan de Rudi. Et on va mettre les panneaux avec le varant du Nil. Le problème que je pense, c'est qu'on n'a pas d'électricité. On vérifiera si on en a ou pas. On va le mettre contre ce mur ici. Ça ne gênera personne, je pense. Et on met bien varant du Nil. On peut en mettre un deuxième de l'autre côté, puisque je vois que les visiteurs se répartissent un peu partout. D'ailleurs, vous noterez que j'ai terminé le chemin par des toilettes. Ça attire les visiteurs jusqu'au bout. Et ça donne de l'intérêt à l'intégralité du chemin. Parce que là, on ne continuera pas le zoo de ce côté-là. C'est un petit peu le bout du zoo. Il est très petit, de ce côté-là. Je vous l'accorde. Mais ça ira plutôt de l'autre côté. Il faut savoir que de l'autre côté, on aura également une autre zone. Et vu qu'on a bientôt réintégré tous les animaux que je devais, on va rajouter les animaux des nouveaux DLC. Bon, même ne reste plus qu'à décorer tout ça. Ils ont 100% de bien-être, ou plus ou moins. Il y a peut-être des variations de température qui les affectera, mais on s'en moque puisqu'ils se sentent très bien. Et on est sur un biome tropical prairie en Afrique. Donc, ça ne va pas être trop compliqué à décorer. Mais sinon, on va faire un petit truc avec beaucoup de cailloux. Allez, il est temps pour moi de faire la décoration de l'enclos et de vous montrer tout ça. C'est parti. Et voilà, après quelques minutes de construction, on est sur un enclos plutôt basique. Je l'avoue, je n'ai pas mis grand-chose. Niveau construction, on n'est pas non plus sur un truc fou. Mais en termes d'enclos et de présentation d'enclos, on est vraiment pas mal. Ils n'ont pas assez d'espace, bien évidemment, vis-à-vis de l'eau. Mais ce n'est pas grave. Leur bien-être global est quand même bon. On est à 95% de bien-être. Un point de vue gameplay, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Maintenant, si je pouvais optimiser l'espace, je le ferais, bien évidemment. Mais ça, il faudrait qu'on fasse une refonte plus tard par ici, de ce côté-là. En agrandissant l'enclos, tout simplement, pour voir si les visiteurs pourront faire le tour, etc. J'ai vu que mon staff ne peut pas accéder à la citrouille de ce côté-là, donc on le supprime. On va le remplacer par un jouet de ce côté-là. Je pense qu'un petit arbre grattoir en bois pourrait être pas mal. Pour le décor, je suis resté sur un truc assez neutre, tempéré malgré tout, mais qui fait assez tropical et très humide. On est sous une cloche, bien évidemment, en intérieur. Ça doit sentir vraiment pas bon. Je dois l'avouer, on est sur des varants. En termes de plantes, on est sur beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin, mais ce n'est pas grave, ça n'affecte pas leurs besoins, puisque leur densité de plantes est quand même à 100% malgré tout. Alors, que j'en mette beaucoup ou pas, ça ne compte pas. Je peux faire ce que je veux avec les varants. J'ai utilisé les rochers du pack aquatique pour les mettre un peu dans le sol, pour donner un petit peu de texture au terrain. C'est plutôt réaliste, je trouve. Et j'ai utilisé les rochers tropicaux avec un petit peu de mousse par-dessus pour symboliser le côté humide de la zone. Je n'ai pas mis des arbres tout partout. J'ai laissé assez clair-sommaire certains endroits pour que les varants puissent se cacher dans les plantes. Mais sinon, on est sur un petit enclos sympathique pour des petits varants du Nil qui sont tout aussi sympathiques. En revanche, le temps que j'ai construit, j'ai vu qu'on avait des problèmes avec les phacochères qui se combattent. Ils ont grandi, il faut dire. Donc, on doit vérifier l'intégralité de l'enclos de nos phacochères. On va dans le centre de gestion. On va aller voir les phacochères. En effet, tous nos petits ont grandi. Donc, il est temps de tous les envoyer dans la nature. On ne va pas les conserver. Ça va nous donner 56 points de conservation. Autant en profiter. Au revoir. C'est plutôt pas mal. Et les adultes, on va être en temps. Maintenant, je vois que les autruches ont fait des nouveaux petits et qu'un Springbok va avoir des petits. Et je vois qu'elle les a déjà eus. Donc, on va aller voir les autruches. Le Springbok a en effet eu un bébé qu'on va pouvoir appeler génération 2. Est-ce que le premier a grandi ? Oui, il faut croire. Donc, on va pouvoir la relâcher dans la nature. Elle est devenue adulte. Il y a également eu les autruches qui ont eu des petits. Et les autruches, ça va très vite chez elles. Il faut qu'on gère tout ça. On est toujours sur deux adultes. Et je vois que nous avons eu un nouveau-né. Donc, ça va être la quatrième génération de ces petits individus. Ils ne vont pas tarder à grandir tous, d'ailleurs. Mais je ne comprends pas qu'il a le même âge que tout le monde. Ça paraît bizarre, mais soit. Ok, ils ont le même âge. C'est très bien. Pour cet enclos-là, c'est bon. Et nos crocodiles marins n'ont toujours pas grandi. Ils sont encore très petits. Et ils sont dans leur bassin tranquillement. Ils ne dérangent personne. Ils sont toujours autour du restaurant. Mais voilà, c'est tout pour le point. Gestion d'une vie dans un zoo. On est sur les varans. Il ne nous reste que les hyènes, les pandas à réintégrer dans le zoo. Et on aura fait le tour de toutes les espèces à réintégrer. On pourra en rajouter enfin des nouvelles. Et ne pas faire un zoo trop grand. Puisque en franchise, plus un zoo est grand, moins il est rentable. Donc, faites attention de ne pas faire de trop grands zoos. Il me restera quelques finitions à faire, bien évidemment. Mais je ferai tout ça hors vidéo pour vous l'expliquer dans l'épisode suivant. Et voilà, c'est tout pour cet épisode d'une vie dans un zoo de Planète Zoo. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Toutefois, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501